G-Chaine 3, le journal. 12h30 sur Algechaine 3, l'heure de retrouver Naliman Ouali pour le journal de la mi-journée. Naliman, bonjour. Bonjour Rostom. Dans l'actualité, la journée nationale de l'ANP ce 4 août, l'armée qui joue un rôle prépondérant dans la préservation de la souveraineté. Nos programmes placeront en revue les missions et l'importance de l'institution dans l'actuelle conjoncture. L'armée nationale, l'armée populaire, elle a toujours été présente aux côtés du peuple, notamment l'heure des crises et catastrophes naturelles, reportage dans ce journal. Présidentiel du 7 septembre, à 10 jours du début de la campagne, le président du MSP présente son programme baptisé Chance et qui se décline en cinq axes. Risques d'embrasement au Proche-Orient après l'assassinat de Henia en Iran. L'antité sioniste est en alerte. Les Etats-Unis dépêchent leur commandant central de l'armée. Un projet d'envergure en chantier à Tindouf. La mine de gare du Bidet ouvre de nouvelles perspectives à la sidérurgie. Un pari gagnant. Nous irons sur le chantier. Gio de Paris. Les regards sont rivés sur la gymnaste algérienne Kaylia Nemour qui pourrait décrocher l'or cet après-midi. Nous retrouverons notre envoyé spécial à la fin du journal. Madame, Monsieur, bonjour. Nous marquons ce 4 août la journée nationale de l'ANP. L'institution de cette journée n'est que justice au regard du rôle prépondérant que joue dans la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Une armée qui n'a eu de cesse d'évoluer afin de répondre aux exigences et aux défis croissants. Elle fait face ces dernières années à des stratégies extérieures visant la déstabilisation via notamment les cyberattaques, mais également l'introduction de drogue dans le pays. On écoute à ce propos le colonel Mustapha Merah de la direction de la communication du ministère de la Défense. Il intervenait ce matin lors d'une conférence organisée au centre culturel de la radio nationale. Ses propos sont recueillis par Naliman Mendil. La grande menace aujourd'hui, c'est le crime organisé sous ses différentes formes. Le voisin de l'Ouest nous attaque en voulant noyer l'Algérie de drogue, mais l'armée fait face à cette menace. En six mois de l'année en cours, nous avons arrêté 1433 trafiquants de drogue. Nous avons saisi 176 quintaux de tifes traités, 138 kilos de cocaïne et plus de 11 millions de psychotropes. C'est une attaque qui vise la colonne vertébrale de la société, à savoir sa jeunesse. L'armée nationale populaire peut se targuer d'avoir le peuple à ses côtés, une cohésion qui prend tout son sens en situation de crise de catastrophe naturelle. Les Algériens, eux également, ont toujours soutenu l'institution dans laquelle ils s'identifient. Reportage à Gerdaya, c'est Niemahfoud Kalkar. L'armée populaire nationale veille sur la sécurité du pays. Nous louons d'un jeune citoyen. Il a une responsabilité lourde de protéger le territoire national, soit maritime, aérien ou terrestre. Il faut soutenir l'armée algérienne. L'AMPA a accompli son devoir même dans les catastrophes. Haji Omar Yagoub, Elia Poui Gerdaya. Ils sont en train d'accomplir des louages services de par leur positionnement au long de nos frontières pour la protection de la souveraineté nationale. Sa participation à différentes catastrophes naturelles au moment difficile pour éteindre les incendies de forêt. Le peuple et l'armée constituent un maillon fort. Moussa Amara, membre de la société civile. En Algérie, la solidarité et la coopération entre le peuple et l'AMPA, dont le respect des uns et des autres, bien sûr, sont les moyens de stabilité. La force de notre armée représente un véritable havre de paix et de stabilité. C'est un garantie de stabilité démocratique et de garantie de liquidité sociale pour arriver à édifier une Algérie solidaire, unifiée et forte. Ici, les citoyens de Gerdaya sont témoins du sacrifice de l'AMP durant les inondations du 1er octobre 2008. La prise en charge médicale, notamment dans le Grand Sud, se trouve grandement optimisée par les services de la santé militaire qui interviennent tant au niveau des hôpitaux civils que dans les localités isolées ou auprès des nomades. Colonel Amina Roumari, médecin urgentiste et sous-directrice de la formation paramédicale à l'hôpital Mère et Enfant de Bnimsous, extrait de son intervention ce matin dans l'invité de la rédaction. L'AMP assure une couverture sanitaire à l'ensemble des franges de la société. Nous avons des établissements hospitaliers mixtes qui ont été créés dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Défense et le ministère de la Santé. Nous avons des structures hospitalières qui sont implantées à Tindouf, à Djelfa, à Borjbejimurtar, à Sidibé-Labès, Larouat ainsi qu'à Eina Menas. Et les services de santé militaire assurent aussi des missions de soutien médical dans les contrées les plus éloignées sur tout le territoire national. C'est des hôpitaux qui sont civils et qui sont gérés par des militaires pour une meilleure gestion. Et dès lors qu'il y a besoin de spécialistes, nous faisons appel aux médecins militaires. L'institution militaire qui apporte une contribution significative à l'économie nationale, elle est présente dans de nombreuses filières comme l'industrie mécanique et le textile. L'économiste Nabil Jema en parle à Rimbogadoum. L'industrie militaire contribue à diversifier l'économie algérienne. En investissant dans la production de matériel militaire, l'Algérie réduit sa dépendance aux importations, ce qui soutient la souveraineté économique du pays. L'industrie militaire stimule l'innovation et le transfert de technologies avancées qui peuvent avoir des retombées positives dans d'autres secteurs économiques, notamment l'industrie manufacturière et la technologie de l'information. Parmi les avantages de l'industrie militaire, il y a l'infrastructure et le développement. L'industrie militaire, c'est le thème d'une émission spéciale à suivre sur nos ondes à partir de 13h en compagnie de Haki Makamel. Présidentiel du 7 septembre, les programmes électoraux se dessinent pour les candidats en lice. Ce matin, c'est le président du MSP qui a présenté son programme qui se décline en 5 axes. 62 engagements, les détails avec Samir Adloun. 62 engagements à concrétiser. Le président du MSP, candidat aux prochaines élections présidentielles, lors de la présentation de son programme électoral, s'est engagé à contribuer efficacement au changement à travers une feuille de route établie, une série de mesures et de dispositions pour accompagner une vision fondée sur un slogan, FORSA, synonyme d'une réforme à même de garantir la sauvegarde de la nation, ainsi que le renforcement de ses institutions et protection de sa souveraineté. Abdelali Hassani Sherif, président du MSP, candidat aux prochaines élections présidentielles. L'Algérie émergente est notre aspiration en tant qu'Algérien. C'est ce que nous nous engageons à concrétiser en cas de victoire de notre parti. Nous allons mener le pays vers le progrès, le placer ainsi parmi les pays émergents, économiquement, politiquement et idéologiquement. Pour ce programme électoral, nous l'avons résumé en un seul mot pour qu'il soit facile à comprendre. FORSA, chance. L'Algérie émergente, c'est la vision et l'aspiration du mouvement de la Société pour la paix sur le moyen et long terme. En se débarrassant peu à peu des pratiques du passé, le candidat aux prochaines élections présidentielles appelle tous les Algériens et Algériennes à participer activement au changement lors des prochaines échéances électorales prévues pour le 7 septembre prochain. C'est le projet du siècle, l'exploitation du gisement de Gardjbilet. Les chantiers sont lancés en vue de mettre en place un tissu industriel tout autour. Hassan Chmech a fait le constat. La mine de fer de Gardjbilet, située à Tindouf, l'une des plus grandes mines de fer dans le monde. Ses réserves sont estimées à 3,5 milliards de tonnes. La mine est entrée en exploitation en juillet 2022. Benabit Khadal-Mustafa, directeur de l'énergie et des mines de la wilayah de Tindouf. Actuellement, il y a de grandes quantités extraites de la mine qui sont broyées et stockées sur site, en attendant de la transporter vers les usines en or. Il a été décidé la réalisation d'une usine de traitement sur le site de la mine. Le minerai n'est pas du fer pur. C'est quand même qu'il se trouve avec un certain mélange de stériles. Donc cette usine de pré-traitement, il va éliminer tout ce qui est déchets stériles. Il va le mettre de côté. Et en même temps, il va réduire aussi le taux de phosphore. Des jeunes ingénieurs sont actuellement en formation pour encadrer et former le personnel de l'usine. Mustapha Dahou, wali de Tindouf. Ces jeunes vont être le noyau qui va installer ou faire démarrer l'usine qui va être réalisée à Rajbillat. Ils vont démarrer ce projet et puis ils vont aider à former les autres jeunes de la wilayah de Tindouf. La réalisation de cette usine permet d'absorber le chômage dans la région. Ben Abdelkha Dahou, directeur de l'énergie et des mines. Selon les estimations de Ferra, il va créer 500 emplois permanents uniquement dans l'usine. Le potentiel minier devra atteindre à compter de 2026 et à l'horizon 2040, entre 40 et 50 millions de tonnes par an, avec la mise en service de la ligne ferroviaire Garage Bilat-Bechar, qui s'étend sur un linéaire de 950 kilomètres. Les opportunités d'investissement et les mécanismes de facilitation abordés ce matin lors d'une rencontre régionale à Saïda, organisée par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Le compte rendu d'Abdelkha Dahou, Benouis. Qu'en est-il de l'acte d'investir ? C'est à travers cette question et bien d'autres qu'une rencontre régionale a eu lieu aujourd'hui, regroupant le DG de l'API, Omar Rakesh, plusieurs Wally de l'Ouest du pays et d'autres représentants d'organismes publics impliqués directement dans le processus, ainsi que le promoteur d'investissement. Durant son intervention, Omar Rakesh n'a pas manqué de rappeler le caractère urgent de l'investissement, producteur de richesses et d'emplois nécessaires à l'économie nationale, en nous impliquant tous, dira-t-il, dans la conduite de ce dossier prioritaire. Durant cette rencontre régionale, l'impératif d'encourager les investissements soulignés par le président de la République pour reprendre les propos du DG Omar Rakesh, de Moli-Wally, de quelques Wally de l'Ouest du pays, a été salué par les porteurs de projets, dont plusieurs d'entre eux venus des villes avoisinantes. De Saïda, Adkrim Benouis pour la Chantroa. Soutien de la France au prétendu plan d'autonomie du SAR occidental, une décision sans aucune valeur juridique. Le peuple sahraoui est le détenteur unique et exclusif de la souveraineté sur le SAR occidental, souligne le juriste Gianfranco Fattorini, contacté par l'Abbé Aslimani. Cette déclaration du président Macron ne fait que clarifier une position de la France qui était de toute façon ambiguë, dans la mesure où, apparemment, ce plan marocain a été rédigé à l'Elysée à l'époque de Chirac. Non, il n'y a aucune valeur juridique. C'est un soutien d'un État nôtre qui, déjà, est une puissance occupante à l'heure actuelle. Les résolutions des Nations Unies, il appartient au peuple du territoire de choisir. Ce n'est pas à d'autres États ou à l'État qui souhaite inclure ce territoire de décider. C'est le peuple qui doit décider. Le gros problème dans la solution de la question du SAR occidental, c'est que la puissance occupante ne souhaite pas, comme le demande le Conseil des Sécurités, de négocier de bonne foi et sans précondition. Risques d'embrasement au Proche-Orient. De nombreux pays appellent le ressortissant à quitter le Liban dès que possible. Le ciblage sioniste des capitales Véroutes et Téhérans accentue les risques d'une escalade générale. On écoute les détails avec Gamel Abina, spécialiste des questions internationales. Il est joint par Liastarini. A la suite du double assassinat du numéro 2 du Hezbollah au Liban et surtout d'Ismail al-Niyeh en Iran, qui constitue en réalité des déclarations de guerre contre des pays souverains, il faut rappeler tout de même que le bombardement d'une capitale libanaise ou de la capitale iranienne Téhéran n'est pas acceptable sur le plan du droit international. C'est donc une déclaration de guerre directe qui a été faite par les sionistes vis-à-vis de ces deux pays qui restent, on le veuille ou non, des pays qui sont reconnus par la Charte des Nations Unies, des pays qui sont souverains chez eux et qui ne peuvent pas accepter d'être bombardés par des criminels qui assassinent effectivement de manière ciblée. En l'occurrence, lorsque Hassan Nasrallah annonce qu'il a élaboré une réponse qui sera beaucoup plus adaptée, beaucoup mieux élaborée, c'est simplement pour expliquer qu'il y aura sans doute, je le suppose, une coordination de ces différents axes de la résistance pour que la frappe qui va être faite sera une frappe puissante, coordonnée et difficilement parable. On comprend parfaitement que les sionistes ne veulent pas négocier, ils veulent juste la guerre et entraîner derrière eux les États-Unis. Donc on devrait assister à une riposte coordonnée. C'est l'avis également de l'analyste politique Adnan El-Imam, contacté par Abbé Aslimani. Cette fois-ci, l'axe de la résistance va viser les plus hautes personnalités israéliennes, puisqu'il s'agit de mettre en place des règles de confrontation, une certaine force de dissuasion. Quand l'entité sioniste se permet de viser des personnalités politiques de premier plan, la riposte de l'axe de la résistance ne pourra être que dans ce sens-là. Il faudrait éventuellement s'attendre à un ciblage d'un certain nombre de personnalités politiques et militaires sionistes. Il faut ajouter à tout cela que Ansarullah, les yéménites composantes importantes de l'axe de la résistance, vont riposter. Le chef du commandement central de l'armée américaine est arrivé ce matin au Moyen-Orient pour coordonner et planifier des actions en cas d'attaque iranienne contre l'entité sioniste. Les États-Unis subodorent des attaques de très grande ampleur qui mettent en péril l'entité sioniste et de ce fait, les États-Unis se dépêchent éventuellement de participer à la défense de l'entité sioniste comme cela fut le cas lors des attaques d'avril dernier. Les États-Unis ne seront très certainement pas seuls à déployer des forces et à participer à la défense de l'entité sioniste. Ils seront certainement accompagnés par les Britanniques, les Français et éventuellement les Allemands et peut-être des États arabes. Et les Palestiniens sont mobilisés en Cisjordanie. Des marches de soutien à Gaza, mais aussi un appel à la communauté internationale pour agir face aux exactions qui sont en cours, fait un attourabi journaliste à Ramallah. Des centaines de Palestiniens se sont rassemblés au milieu des villes de la Cisjordanie sous le slogan de la journée internationale pour le soutien de Gaza et des prisonniers qui coïncident avec l'assassinat d'Ismail Hania, le dirigeant qui a appelé à cette manifestation. Ils ont exprimé leur colère quant à ce qui se passe à Gaza et qui a causé la mort de 40 000 shahides. Et en Cisjordanie, on dénombre 604 shahides, y compris à El Quds, capitale de l'État de la Palestine. Et il racontait les histoires horribles des prisonniers palestiniens. Le directeur de l'instance du mur de séparation et de la colonisation a qualifié Gaza d'une hémorragie qui ne s'arrêtera pas à cause des génocides de l'occupant. Et il a appelé la communauté internationale à visiter les cellules des geôles sionistes pour voir sur le tas ce qui se passe à l'intérieur. Des propos recueillis par Karima Bennoor. Les bouleversements climatiques imposent un double défi au barrage de Bnei Haroun dans la wilaya de Mila. Comment trouver une alternative aux 300 000 m3 qui s'évapore chaque jour et aux 400 milliards de centimes de facture annuelle d'électricité ? Une solution, ce profil, les explications de Hamza Boudjifdouf, responsable de la station de pompage au niveau du barrage. Il est contacté par Hamid Belkissen. Le photovoltaïque flottant ou bien l'hydrosolaire apparaît comme une solution prometteuse. Donc, il pourrait être intéressant d'exploiter les espaces disponibles sur les retenues du barrage pour produire de l'énergie électrique à partir de l'installation des panneaux solaires photovoltaïques flottants. Les études dans ce domaine ont démontré qu'un kilomètre carré de parc solaire flottant peut générer jusqu'à 60 MW crête. Donc, une surface de 10% de la retenue du barrage de Bniharan peut produire 400 MW. Il convient de souligner que les installations photovoltaïques flottantes présentent un rendement supérieur par rapport aux installations terrestres grâce au refroidissement naturel des panneaux solaires par les eaux des barrages. Et on s'intéresse à présent à la pollution marine par les crèmes solaires non conformes, un sujet signé Mayelkens. Effectivement, les rayons du soleil peuvent être néfastes pour la peau. Faire appel aux crèmes solaires est alors jugé nécessaire, mais avec des risques de pollution de la flore et de la faune marine à cause de certaines substances qui composent ces produits. Mehdi Amriou, chef de produit au sein des laboratoires Pierre Fabre, Algérie. Les produits qui polluent la mer et les océans, les plus incriminés, ce sont les silicones qui sont utilisés dans certains produits cosmétiques et ne sont pas facilement biodégradables. C'est pour cela que l'Union européenne a aussi banni ces silicones dans les différents produits, que ce soit en cosmétique ou en dermocosmétique, et même sur les produits capillaires. Depuis 2013, nous avons élaboré des soins solaires en vue de minimiser notre impact sur le milieu marin, que ce soit sur le plancton, le zooplancton et sur le corail. Et l'environnement en même temps, ils sont formulés avec un minimum de filtres solaires et aussi dépourvus de silicone pour une biodégradabilité optimale. Ahlam Khaloul, doctorante et spécialiste en sciences de la mer, a de son côté mis l'accent sur le peu d'informations sur ces produits dans notre pays. En Algérie comme ailleurs, il est crucial que les produits solaires respectent les normes internationales pour la protection marine. Malheureusement, il existe souvent un manque d'informations sur la composition de ces produits et leur impact potentiel sur l'environnement. Il est nécessaire donc de renforcer la réglementation concernant ces ingrédients utilisés dans les produits solaires commercialisés dans le pays. Ces produits sont nuisibles pour l'environnement marin, mais aussi pour les personnes qui les utilisent. Justement, un appel est lancé par les intervenants aux différentes associations de protection des consommateurs pour sensibiliser les citoyens ainsi qu'aux autorités sur la dangerosité de certains constituants de crème solaire sur notre riche milieu marin. Et place à présent à l'actualité des Jeux Olympiques. Avec nous en direct, notre envoyée spéciale Nassima Djaoud. Bonjour Nassima. Bonjour Naliman. Alors après la joie que nous a procuré Iman Kheldif qui assure la médaille de bronze aujourd'hui, les regards sont braqués sur la gymnaste Kéliane Emour. Tout à fait, Kéliane Emour, qui est la meilleure sur cette discipline, les barres asymétriques. Elle est en finale et c'est déjà historique. Ce sera à 14h40, l'Algérienne. Ses principales concurrentes, c'est l'américain Lee Sonissa, mais aussi l'italienne Damato. Également, il faut rappeler que Kéliane Emour a rappelé pratiquement toutes les médailles en Coupe du Monde, des médailles d'or, bien entendu, aux barres asymétriques. Elle était 5e au concours général et il y avait cette américaine aux 7 médailles d'or, Simon Biles, qui reconnaît que l'Algérienne est meilleure qu'elle. Elle avait dit sur cet agré, c'est Kélia qui est la meilleure. Je ne suis pas Kélia. J'ai pris la médaille d'or au concours, mais Kélia était meilleure que moi, bien sûr. Kélia avait remporté le concours. Le concours général avait remporté les barres asymétriques avec 15 points. C'était la meilleure note. Et aujourd'hui, elle a toutes ses chances d'aller chercher une médaille, une place sur le podium, même une médaille d'or, puisque vous savez, elle a un geste technique qui porte son nom. Elle est très particulière, Kélia Nemour, sur les barres asymétriques. Si ce n'est, elle est la meilleure, on peut le dire aujourd'hui. Il y avait ce matin l'athlétisme avec Amine Bouhanani, au 110 mètres A, et c'était lors de la deuxième série. Il termine cinquième de sa série, 13 secondes, 58 centièmes. Il est qualifié au repêchage, pourtant, puisqu'il fait 25e temps. Il a une place, il a un bon coup à jouer. Donc, ce sera mardi pour le repêchage. Et pourquoi pas une place en demi-finale. Donc, son meilleur temps, cette année, il avait fait 13 secondes, 45 centièmes. Il peut donc aller chercher une place. Il y avait Zahra Tatar, c'est une première pour le lancer du marteau, pour une Algérienne. Elle est la première Algérienne à prendre part à cette compétition. Malheureusement, elle termine 14e. Et donc, avec 66,99 mètres, sa meilleure sombre-corps, c'est 69,65. Elle fait 66,99. Donc, elle ne peut pas se qualifier au prochain tour. Et donc, il y aura également aujourd'hui Carole Bouzidi sur le canoë-tayac au cross. Elle est en huitième de finale. Ce sera à partir de 14h45. Le cyclisme à partir de 14h00. Nassima, nous devons vous quitter. Mais on espère vous retrouver tout à l'heure pour de bonnes nouvelles. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo avec Karima Bonnour.